C'est au micro du podcast Les Locomotives, ce mardi 11 juillet que Léa, candidate emblématique de la 7e saison de mariée au premier regard, a accepté de revenir sur les raisons de sa rupture avec Emmanuel. La saison 7 de mariée au premier regard a déçu les fidèles dont les attentes étaient très, trop, élevées. Dès la fin du programme de nombreux couples ont pris la parole afin de donner des nouvelles de leurs histoires d'amour. Si Jefferson et Pedro filent toujours le parfait amour, ils sont hélas les seuls rescapés. Ni Fabrice et Annabelle, ou Emmanuel et Léa, ne sont parvenus à inscrire leur idylle dans le temps après les 11 semaines d'exposition médiatique de l'émission. Si Esti avec douceur et une infinie tendresse que les deux chouchous du programme de M6 ont fait savoir à leurs abonnés que leur love story s'était achevé. Une déception pour les fidèles qui s'étaient émus de leurs premiers pas hésitants et émerveillés de l'apparente évidence de la suite de leur aventure, de leur lune de miel à la belle étoile au Portugal aux timides déclarations lors du bilan, en passant par leur tatouage commun. Léa a accepté de se livrer sans phare chacun et désormais retourné à sa vie d'avant, ou plutôt à sa vie d'après. Dans une récente publication Instagram la jeune maman a adressé un message à ses fans, donnant quelques pistes à propos de son avenir, la vie d'après, comme le dit le générique, à nous d'en décider. Point, la vie est remplie de rencontres et rien n'arrive par hasard. Au plaisir de vous partager mon quotidien, de maman et de femme qui fait au mieux chaque jour. En parfaite cohérence avec cette envie de partage, Léa a donné de ses nouvelles par le biais du podcast Les Locomotives. Elle est revenue sur son enfance, son départ comme une évidence pour Tahiti la terre de ses ancêtres, la naissance de son fils et sa relation douloureuse avec le papa de ce dernier. Mais Léa a également levé le voile sur son histoire avec Emmanuel et une partie des raisons qui ont motivé leur divorce, on s'est séparés en décembre. Point, on n'était vraiment pas sur le même tempo, Manu, dans une relation, c'est tout ou rien. Et le fait que je voulais prendre mon temps l'a refroidi et l'a coupé dans son élan. Et à partir de là, pendant un bon mois, on essayait de communiquer mais on n'y arrivait plus du tout. On n'arrivait plus à se parler. Face au mur Léa et Emmanuel ont multiplié les tentatives pour se retrouver, mais leurs dernières retrouvailles ont finalement scellé l'histoire. Le mariage nous a propulsé si haut. Le retour à la réalité nous a un peu fait redescendre et après, chacun a essayé de trouver un rythme mais on n'a pas réussi. Quand on s'est retrouvé, pour lui comme pour moi, il n'y avait plus cette petite flamme, a analysé Léa. Une idylle à combustion rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501